Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir bravé la pluie, presque le déluge, on en parlera peut-être tout à l'heure. Qui n'a pas assisté à la première conférence de Gilles ? Alors il faut que je le raconte. Gilles s'est intéressé à la Bible depuis 40 ans. Il est donc historien spécialisé dans les Bibles et il est également philologue. La première conférence portait sur les Bibles du premier millénaire et puis là nous allons entamer la deuxième conférence sur toujours les Bibles du premier millénaire. Ne me demandez pas de faire le résumé de ce qu'il a dit. C'est trop compliqué pour moi. Par contre la vidéo de la première séance sera en ligne très rapidement et peut-être même avant. Et donc vous pourrez réviser ce qui a été dit la semaine dernière et vous régaler à nouveau de ce qui va être dit ce soir. Et bien il ne me reste plus qu'à attendre que cette dame s'installe. Tranquillement, viens te mettre devant, il y a plein de places. On prend des mauvaises habitudes, on commence à l'heure. Et bien bonne soirée à toutes et à tous. Le format c'est toujours pareil, deux tiers d'intervention, donc une heure d'intervention de la part de Gilles et ensuite demi-heure d'échange, de débat. Pensez surtout à rallumer vos téléphones portables en partant. Allô ? Monsieur qui a le chapeau. Tu penseras à rallumer ton téléphone en partant ? Oui. Ça veut dire que tu l'as arrêté ? Oui. Alors tout va bien. Je me méfie de toi. Parce que tu peux dire oui, tu l'as arrêté, c'est pas vrai. Oui, merci. Tu l'as arrêté ? Non, ce soir, là, ce soir. Ah oui ? Non. Eh bien, on n'a pas commencé. Viens t'asseoir avec nous. Il va falloir que je reprenne l'habitude du quart d'air en Marseille. Ah oui. Parce que vous êtes suffisamment nombreux et avez fait suffisamment d'efforts, c'est bien ce soir de commencer à l'heure. Merci, Gilles. Merci, Jean-Pierre. Je ne suis pas sûr que ça marche, le micro. Il y a peut-être un... Il marche partout aussi. Bon. Hop, là, il y a quelque chose. Il faut juste être fini. Merci. Eh bien, voilà. Merci. Nous sommes sauvés par la technique. Merci. Alors, je vous félicite d'être venus. Moi, j'ai hésité, je dois dire, avec le temps et le froid. Mais je me suis dit que si je ne venais pas, ça serait punir les courageux qui ont décidé d'être là. Merci d'être là. La semaine dernière, j'ai présenté... j'ai commencé à présenter les bibles du premier millénaire en parlant de la première d'entre elles, qui d'ailleurs est antérieure au premier millénaire. C'est la Bible hébraïque. Et peut-être que le fait que je ne me cantonne pas à la Bible hébraïque vous fait apparaître le sujet que je... la thèse que je veux défendre, qui est que il faut s'intéresser à d'autres bibles que la Bible hébraïque. Parce que, pendant le premier millénaire, cette Bible hébraïque a été très peu lue, en réalité, uniquement dans un petit milieu de spécialistes autour du temple de Jérusalem. Et la Bible a été lue, a été l'objet de liturgie, de lecture publique, dans des traductions. Et c'est ce phénomène des traductions qui m'intéresse depuis longtemps et sur lequel je vais attirer votre attention aujourd'hui. Alors, je me suis dit que peut-être que c'était utile d'attirer votre attention sur deux livres en rapport avec mon sujet. Alors, j'ai apporté ici, je vais le faire circuler, un énorme pavé qui s'appelle Dieu, une enquête, judaïsme, christianisme, islam, ce qui les distingue, ce qui les rapproche. Ça a été dirigé par Cattel Bertelot, qui est une chercheure dans le laboratoire que j'ai dirigé longtemps à Aix, en Provence, et qui est une spécialiste des manuscrits de Qumran. et par Johnny G. Albera, qui est un ethnologue qui est responsable d'un des laboratoires de la Maison des sciences de l'homme à Aix, en Provence. La règle du jeu de ce livre, paru chez Flammarion il y a quelques années, c'était que le même auteur traite un thème qui lui était donné à la fois dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Malheureusement, tout le monde n'a pas joué le jeu, et ont un peu sous-traité, dans la thématique qui leur a été proposée, la religion pour laquelle ils s'estimaient moins informés, je pense notamment à l'islam, qui souvent a été sous-traité par des spécialistes d'islam. C'est un peu dommage, parce que ça rompt un peu l'unité de démarche, mais tel qu'il est, le livre est, à mon avis, très intéressant, est une vraie réussite, et donc je vais le faire circuler pour que vous puissiez le feuilleter. C'est une introduction à ces trois religions dites monothéistes, et évidemment à leur texte fondateur, la Bible hébraïque, excusez-moi, le Nouveau Testament dans le cas du christianisme et le Coran dans le cas de l'islam. Et puis j'ai apporté ce qui s'appelle la Bible d'Alexandrie, c'est-à-dire la traduction annotée en français de cette traduction grecque de la Bible hébraïque, « Elaborer Alexandrie », d'où le titre Bible d'Alexandrie, dont je suis un des responsables, et nous avons pour l'instant publié une vingtaine de volumes. Nous sommes à peu près à mi-chemin du travail, de la réalisation globale. Le premier volume sur la genèse a été publié en 1986, vous voyez, il y a plus de 30 ans. Mais je dis toujours que ce n'est pas la génération qui a quitté l'Egypte qui entre dans la terre promise. Il y a eu 40 ans, comme vous le savez, et tous ceux qui ont quitté l'Egypte sont morts au moment de l'entrée dans la terre promise. Donc l'entrée pour la terre promise, qui pour nous est l'achèvement de la Bible d'Alexandrie, ce sera probablement nos successeurs. C'est un travail de très longue haleine. Un livre demande en moyenne 7 ans à être fabriqué. Donc c'est un travail de très longue haleine. Là, j'ai apporté par coquetterie d'auteurs le livre que j'ai réalisé sur les nombres, et je vais également le faire circuler. Alors c'est une traduction, il n'y a pas le texte grec, c'est une traduction qui est annotée, et le principe de l'annotation, c'est de s'intéresser aux traditions de lecture, c'est-à-dire à la manière dont le texte a été compris à travers les âges. Voilà, j'ai présenté les deux livres que je voulais présenter. Si vous voulez lire un texte biblique de la Bible hébraïque, commencez par la jeunesse, commencez par le commencement, c'est assez logique. Commencez par la jeunesse, parce que vous aurez à la fois des lois, enfin un point de vue juridique, vous aurez aussi un point de vue historique, les histoires prêtées, qu'on prête aux premiers hommes, qu'on prête aux patriarches. Donc c'est un livre tout à fait représentatif de la Bible dans sa diversité. Alors je passe maintenant à mon sujet, de manière plus stricte, et je vais traiter de trois points. Tout d'abord, les traductions de la Bible hébraïque. Le deuxième point, ce sera les traductions de la Bible grecque. Et le troisième point, ce sera l'originalité de la Bible grecque, l'originalité de la Septante. Alors, les traductions de la Bible hébraïque, il y en a eu... il y en a eu quatre, dans la période qui m'intéresse. Je m'arrête en gros à l'an 1000. D'abord, il y a eu une traduction en langue grecque. Cette traduction a été faite au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, avant notre ère, pour la Torah, pour la loi, pour les cinq premiers livres de la Bible. Et elle a été faite certainement à Alexandrie, sous les auspices des pharaons grecs, c'est-à-dire probablement des deux premiers ptolémées. Pour quelles raisons ? C'est un point qui est débattu. Les sources anciennes nous disent que le roi grec a voulu que ce monument culturel qu'était la Bible figure dans sa bibliothèque. Vous savez que la bibliothèque d'Alexandrie était considérable. On discute du nombre de livres qu'elle contenait, mais c'était sûrement plusieurs, dizaines de milliers, voire centaines de milliers. Et les pharaons s'intéressent, les pharaons grecs s'intéressent, non seulement à ce qui est grec, mais également aux autres civilisations, notamment du Proche-Orient. Donc ils font traduire des grands textes proche-orientaux. Parmi ces grands textes, il y a la Bible. Donc la Bible hébraïque a peut-être été traduite en grec pour des raisons de type culturelle, de type... elles sont une politique de prestige, une politique du prestige en matière de culture. Mais on se demande si la traduction n'a pas été faite plutôt pour des raisons juridiques. Donc là, il y a à Alexandrie une importante communauté juive. Le nombre des juifs d'Alexandrie est difficile à déterminer, mais c'est autour de 100 000. Enfin, 100 000 est un chiffre minimum. Et cette communauté juive se réclame de la Torah, se réclame de la loi, se réclame de la Bible hébraïque. Et donc, le souverain, avec les minorités d'Égypte, souhaite mener une politique de relative autonomie. Mais pour que cette autonomie soit possible, il faut qu'il connaisse les textes dont se revendiquent les communautés, les minorités en question. Et donc, la Bible hébraïque a peut-être été traduite pour cette raison-là, pour mettre à la disposition du roi, et surtout de ses fonctionnaires, les lois selon lesquelles les juifs d'Alexandrie se gouvernent. Donc, vous avez là les deux grands types d'interprétation de la traduction. L'intervention du souverain grec n'a rien à ressemblable dans l'Antiquité. Toutes les traductions que nous connaissons jusqu'au IIe siècle avant l'ère sont des traductions faites à l'initiative d'autorité politique. Donc, il est tout à fait normal que ce phénomène se reproduise dans le cadre de la Bible hébraïque. Alors, au IIIe siècle, il y a trois livres qui sont traduits. Il y a cinq livres, excusez-moi, les cinq livres du Pentateuch, les Genèses, Exodes, Lévitiques, Nombre et Deutéronome, qui sont traduits en grec. Et puis, les autres livres vont être traduits dans les décennies suivantes, dans les siècles suivants. On discute on discute des dates de traduction et il y a bien des incertitudes. La traduction semble avoir été achevée avec quatre livres, Ruth, Lamentation, Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste, à une époque relativement tardive puisqu'il y a un accord à l'heure actuelle pour dire que cette époque ne peut pas être avant 30 de notre ère et même pour l'Ecclésiaste peut-être 125 de notre ère. Donc, vous voyez une traduction finalement qui a mis des siècles à se faire entre le IIIe siècle avant notre ère pour les 5,8 livres et puis le début du IIe siècle de notre ère pour les derniers livres. On ne sait pas exactement dans quel ordre les livres ont été traduits. Est-ce que, par exemple, les psaumes ont été traduits très tôt ? C'est probable mais ce n'est pas certain. Il y a des discussions entre spécialistes sur tous ces points. Ce qu'il faut noter aussi c'est que la traduction des autres livres n'a pas forcément eu lieu uniquement à Alexandrie même si Alexandrie a sûrement été le principal centre. Mais ça a eu lieu également à Jérusalem. La culture grecque est très importante à Jérusalem. avant l'ère chrétienne et peut-être dans d'autres villes du Proche-Orient notamment à Antioche. Donc là aussi il y a des débats entre spécialistes. Alors les sources anciennes nous disent que la traduction des cinq premiers livres a été le fait de 70 plus exactement de 72 lettrés juifs adonnés aux lettres grecques venus de Jérusalem. Et d'autres des sources un peu plus récentes parlent de 70 traducteurs. 70 si vous traduisez ça en belge c'est 70. C'est donc la Bible grecque des 70 la Bible grecque des 70. dans un sens strict la Bible des 70 c'est uniquement les cinq premiers livres de la Bible par extension ça caractérise l'ensemble des livres de la Bible même si les 70 n'étaient plus là pour traduire ces textes ces textes au deuxième premier siècle avant l'ère et premier siècle dans l'autre ère. 70 c'est évidemment un chiffre symbolique plus exactement 72 c'est un chiffre symbolique et 70 aussi. Alors partons de 72 72 c'est très simple c'est 6 fois 12 il y a 12 tribus d'Israël 6 hommes par tribu et ça les sources nous l'expliquent et nous expliquent comment les 72 ont été choisis par tirage au sort etc. Donc 12 hommes par tribu 6 hommes pardon 12 tribus 6 hommes par tribu ça veut dire que l'ensemble d'Israël est impliqué dans la traduction n'oubliez pas que cette traduction est grecque et que traduire un texte religieux quel qu'il soit dans une autre langue que sa langue d'origine pose forcément un problème là vous le voyez ça veut dire que la traduction s'est faite avec l'appui d'Israël dans son ensemble mais 72 c'est devenu 70 alors 70 c'est un autre symbolisme 70 c'est la multiplication de deux chiffres parfaits dans la tradition du Proche-Orient 7 et 10 70 et là 70 ça renvoie en fait non pas à Israël mais ça renvoie à Dieu parce que qu'est-ce qui est deux fois parfait c'est évidemment Dieu donc 70 et 72 en réalité ce sont deux chiffres identiques 72 c'est un chiffre qui renvoie aux hommes Israël 70 c'est un chiffre qui renvoie à Dieu mais c'est en réalité le même chiffre et ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve cette alternance entre 70 et 72 plus tard par exemple dans le Nouveau Testament les disciples de Jésus selon les manuscrits sont 70 ou 72 il faut donner à cette variation le même sens que je viens d'expliquer pour la Bible hébraïque et la Bible grecque alors je continue d'avancer il y a eu d'autres traductions en grec de la Bible hébraïque la raison est que probablement les juifs pieux ont trouvé que la traduction grecque prenait des libertés avec l'hébreu n'était pas suffisamment alignée sur l'hébreu et ils ont voulu la réaligner sur l'hébreu et il y a trois noms qui figurent dans le papier que vous avez sous les yeux il y a trois noms qu'il faut qu'on peut signaler au milieu du premier siècle de notre ère Théodotion et cette traduction elle est importante parce que c'est souvent celle que cite l'apôtre Paul dans ses écrits il cite la Septante mais il cite aussi Théodotion il y a ensuite la traduction d'Aquila et puis au début du deuxième siècle et à la fin du deuxième siècle la traduction de Simac trois traductions qui ne sont plus connues que par des bribes sous forme de citations et donc malheureusement on a du mal à parler de ces traductions la Septante la possédons complètement et dans son intégralité ce n'est pas le cas des trois traducteurs dont je viens de parler Aquila mérite un tout petit un tout petit développement parce que c'est un converti au judaïsme peut-être membre de la famille impériale romaine et il avait des principes de traduction extrêmement intéressants qui vont pour certains d'entre vous qui connaissent la Bible la traduction d'André Chouraqui rappeler la Bible d'André Chouraqui il considérait d'abord que tous les mots de l'hébreu sont signifiants et donc doivent être traduits il complique par exemple en hébreu pour pour indiquer qu'on a affaire à un complément d'objet on met une petite particule cette particule nous considérons qu'elle est vide de sens elle n'a pas d'autre fonction que de dire complément d'objet et bien pour Aquila ce n'était pas le cas la particule elle avait un sens et comme cette particule en hébreu est identique avec la préposition qui veut dire avec il lui donnait le sens d'avec donc au début de la Bible il est dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre ça donne chez lui au commencement Dieu créa avec le ciel et avec la terre et avec ça veut dire bien sûr créa le ciel avec tout ce qu'il contient et la terre avec tout ce qu'elle contient donc vous voyez ça a des enjeux interprétatifs qui sont tout à fait importants et il allait plus loin enfin c'est un littéraliste si vous voulez dans sa traduction il va plus loin c'est à dire que toute famille de mots hébreux doit être traduite et traduite par la même famille de mots grecs exemple toujours au commencement Dieu créa le ciel et la terre au commencement en hébreu ça se dit Réchit Réchit c'est la racine de Rosh que vous connaissez dans Rosh Shana si vous vous intéressez aux fêtes juives Réchit c'est le commencement et Rosh c'est la tête donc il traduisait en grec commencement par un mot grec apparenté au mot grec de la tête ce qui en grec donne quelque chose d'incompronensible c'est pour ça que j'évoquais André Chouraki qui a des principes de traduction un peu semblables et qui fait que je défie quiconque qui ne sait pas l'hébreu de pouvoir comprendre la traduction d'André Chouraki et ça c'est un autre problème voilà j'ai attiré votre attention sur Aquila parce que je pense que c'est une tentation qu'ont tous les traducteurs d'être d'essayer de reproduire dans leur traduction le texte original surtout quand ce texte original est un texte sacré donc c'est pas le texte cible qui est c'est pas la langue cible qui est privilégiée c'est la langue source et Aquila est le plus bel exemple peut-être de ce privilège accordé à la langue de la source deuxième traduction de la Bible hébraïque en en grec c'est pardon deuxième traduction de la Bible hébraïque au premier millénaire c'est la Bible syriaque alors je rappelle que la région qui parle syriaque c'est la Syrie actuelle et une bonne partie de l'Irak actuelle une partie de la Turquie aussi et une partie de la Jordanie c'est un très vaste un très vaste territoire et donc il y a eu une traduction qu'on appelle la Peshita la Peshita ou Peshita ce qui est un mot syriaque qui veut dire simple et c'est par opposition à savante c'est à dire c'est pas une traduction c'est la traduction qui est qui qui vise les gens simples les simples croyants et qui ne vise pas les les savants je reviendrai sur la traduction savante en syriaque tout à l'heure et là aussi on ne sait pas si la traduction est le fait de juifs de langue syriaque de langue araméenne l'araméen c'est très très proche c'est très proche du syriaque et c'est très proche de l'hébreu quand on quand on sait l'hébreu on n'a pas de mal à apprendre le syriaque et ainsi proquement donc c'est c'est est-ce 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 que ce sont des juifs parlant syriaque qui ont fait la traduction ou est-ce que ce sont des chrétiens probablement de datation ancienne du deuxième siècle de notre ère ou plus tard ou bien est-ce que c'est une combinaison d'une activité de juifs d'un côté et d'une activité chrétienne de l'autre c'est plutôt ce qu'on pense à l'heure actuelle mais c'est difficile à prouver alors cette traduction simple cette pchita a eu une histoire textuelle qui est très compliquée et dans laquelle on peut distinguer des périodes où la traduction est influencée par la bible grecque des 70 c'est-à-dire qu'on l'aligne sur la bible grecque des 70 et puis par des périodes où on retourne au texte hébreu c'est-à-dire où on réaligne la bible syriac sur l'hébreu et ça s'est produit plusieurs fois au cours du premier millénaire alors ce qu'il faut retenir c'est que la bible syriac la pchita est l'ancien testament de l'église syriac et c'est toujours le cas à l'heure actuelle troisième traduction de la bible hébraïque dans le premier millénaire la traduction en latin alors cette traduction c'est peut-être la plus célèbre de toutes les traductions avec la 70 c'est la traduction de Jérôme ce moine latin qui a passé une partie de sa vie au au Proche-Orient et qui était plurilingue il savait le latin le grec et l'hébreu peut-être d'autres langues il y a 30 ans on disait que sa connaissance de l'hébreu n'était pas très bonne moi je trouve qu'elle n'est pas si mauvaise que ça et donc je reviens plutôt à l'idée qu'il savait bien l'hébreu et pas mal de mes collègues sont du même avis alors quand a lieu cette traduction à la fin du 4ème siècle elle a mis quand même plusieurs elle a pris plusieurs décennies pour ce faire mais ce qu'il faut retenir c'est que cette traduction ne s'est pas imposée tout de suite par exemple le contemporain de Jérôme Augustin ne cite pas la traduction de Jérôme il cite je reviendrai dans un instant il cite la septante en latin je reviendrai sur cette autre traduction et ce n'est que vers 600 qu'on voit commencer à poindre le triomphe de la Bible de Jérôme mais elle ne s'est pas imposée avant le haut Moyen-Âge en réalité donc cette Bible qui pour nous en Occident est la Bible par excellence à cause notamment de l'église catholique qui l'a beaucoup utilisée et l'utilise toujours beaucoup dans sa liturgie ce n'était pas du tout le cas dans le premier millénaire il y a un point aussi il y a un livre pour lequel Jérôme a totalement échoué c'est l'Epsot la traduction des psaumes il n'a jamais réussi à l'imposer et c'est toujours le cas à notre époque la traduction des psaumes c'est la traduction de la septante premier exemple d'un réflexe conservateur dans les communautés croyantes nous ne voulons pas qu'on nous change la Bible de notre enfance nous on a pris les psaumes dans la traduction de la septante nous voulons garder nos vieux psaumes nous ne voulons pas qu'on nous change cela pour une traduction nouvelle dont personne ne sait rien et qui est faite par un individu dont personne ne sait rien donc la vulgate c'est un mot qui veut dire répandu c'est la version répandue mais c'est un mot qui ne qui vraiment a fait contresens pour la Bible de Jérôme au premier millénaire c'est un mot qui d'ailleurs n'apparaît qu'au XIIe siècle de notre ère et c'est le Moyen Âge latin et c'est vrai qu'à cette époque là la Bible latine répandue c'est la traduction de Jérôme mais c'est un phénomène qui a mis du temps à se réaliser alors je passe à la dernière des traductions de la Bible hébraïque au premier millénaire c'est la traduction en arabe elle est le fait de Saadia Gaon qui était donc c'est un Gaon de Babylone c'est-à-dire le chef de la communauté juive de Babylone et il a il a fait cette traduction en arabe parce que c'était la langue qui était parlée dans sa communauté à Babylone et il y a beaucoup d'autres traductions arabes après celle de Saadia Gaon mais elles sont pas du premier millénaire elles sont des siècles suivants et elles ne sont pas toujours faites sur l'hébreu elles sont parfois faites sur le syrien donc c'est une histoire là aussi très très complexe je passe aux traductions de la Bible grecque donc la Bible grecque la septante a été traduite d'abord en latin probablement dans les années 200 de notre ère fin du deuxième siècle de notre ère pour donc c'est une traduction faite par des chrétiens pour des chrétiens pour des communautés chrétiennes probablement faite en Afrique du Nord dans la région de Carthage mais aussi en Italie il n'existe pas de manuscrits latins de cette traduction il existe des manuscrits excusez-moi il existe des manuscrits hébreux de la Bible hébraïque il existe des manuscrits grecs de la Bible grec syriac de la Bible syriac etc il n'existe pas de manuscrits latins de la Bible latine traduite alors c'est un phénomène évidemment qui suscite un peu l'étonnement qui n'a pas reçu de véritable explication peut-être qu'en réalité ces traductions ces manuscrits ont disparu ça semble assez plausible et donc la traduction de latine de la Bible grecque est connue par des citations elle est connue par des milliers de citations et ces citations ont été publiées ont été réunies et publiées au XVIIIe siècle et font encore l'objet à l'heure actuelle d'une nouvelle publication qui est loin d'être terminée notamment à cause des psaumes vous pouvez vous en coûter les psaumes c'est des dizaines voire peut-être des centaines de milliers de citations donc il faut réunir tout ce matériel et c'est un travail gigantesque cette traduction latine elle est assez différente selon les auteurs qu'on lit et selon les endroits où ces auteurs travaillent il a eu si vous voulez une traduction qui a circulé en Italie qui n'est pas tout à fait identique à la traduction qui a circulé en Afrique qui n'est pas identique à la traduction qui a circulé en Gaule ou en Espagne et donc c'est quelque chose qui nous qui continue à poser beaucoup de problèmes philologiques et il y a beaucoup de travail à faire pour les philologues dans les décennies qui viennent sur cette question alors après la Bible latine à peu près à la même époque il y a la traduction de la Septante en copte le copte je vous le rappelle c'est l'égyptien des chrétiens l'égyptien des indigènes d'Egypte devenu chrétien et cette traduction elle est à peu près contemporaine de la traduction latine fin du deuxième siècle de notre ère et là aussi ce n'est pas une traduction unifiée alors nous avons des manuscrits très nombreux manuscrits mais elle n'est pas unifiée et pourquoi ? parce que chaque région d'Egypte a un dialecte particulier un copte particulier et un peu comme si vous voulez dans le cas des langues romaines et le il y a donc une version copte du nord de l'Egypte une version copte du sud de l'Egypte une version copte du centre de l'Egypte et peut-être même deux ou trois autres versions différentes mais elles sont assez proches tout de même les unes des autres je passe à à la version gothique l'égo se christianise enfin se convertissent au christianisme vers 300 et ils ont un évêque prestigieux ou le phila qui est un lettré et qui traduit la bible grecque en en gothique ce qu'on appelle souvent le bio gothique et détail amusant enfin qui peut vous amuser où le phila trouvait que les hommes ses ouailles masculines aimaient vraiment trop la guerre et donc il a soigneusement évité de traduire beaucoup des passages guerriers de l'Ancien Testament pour ne pas encourager ses ouailles à imiter les grands personnages de l'Ancien Testament et à trop faire la guerre en fait on ne connait pas très bien cette traduction qui a disparu en bonne partie alors il faut encore dire un mot de la traduction arménienne donc vous savez que l'Arménie a été le premier royaume chrétien historiquement parlant et c'est pour traduire en arménien l'Ancien Testament que Mesrop Maktot a mis au point l'alphabet arménien avant l'Arménie ne mettait pas par écrit ses textes donc il y a invention de l'alphabet et dans la foulée traduction Maktot est assisté par le catholico c'est à dire le pape si vous voulez des arméniens sabac et cela a lieu au début du 5ème siècle en réalité il y a un débat on n'est pas sûr que la bible arménienne ait été traduite sur la 70 elle a peut-être été traduite sur la pchita syriac mais si c'est le cas c'est cette version là qu'il faut retenir ce dont je ne suis pas persuadé pour ma part le le il y a eu des révisions de la traduction de Mesrop Maktot et de sabac sur la 70 à travers les siècles plusieurs révisions et puis il y a des textes qui n'existent qu'en grec comme nous allons le voir et qui là ont forcément été traduits sur le texte grec alors donc l'arménien reste un cas délicat malheureusement les études il y a des spécialistes d'arméniens mais il n'y en a pas assez et il faudrait multiplier les les spécialistes d'arménien qui dit arménien dit géorgien mais j'espère qu'il n'y a pas d'arménien parmi vous parce que évidemment il me tomberait dessus à courcir immédiatement mais les géorgiens font toujours tout un petit peu après un tout petit peu décalage chronologique après les arméniens donc en géorgien à partir du 5ème siècle la bible arménienne est traduite en géorgien mais là aussi la traduction est révisée sur la 70 à travers les siècles pour l'aligner sur la 70 elle s'autonomise par rapport à l'arménien à ce moment là et si vous voulez elle contient par conséquent des passages intéressants il faut encore s'y aller quelques versions de la bible grecque la version éthiopienne alors en éthiopie la version la bible a été traduite vers 500 et elle a été traduite en gèze c'est à dire l'éthiopien de l'époque cette traduction a été révisée à travers les siècles parce que l'éthiopien a évolué à travers les siècles et le gèze est devenu une langue de liturgie à l'heure actuelle c'est un peu le latin des catholiques si vous voulez et la langue parlée c'est l'amarique et c'est il y a une traduction amarique mais cette traduction amarique ne s'est pas imposée dans la liturgie le texte éthiopien reste le texte le texte gèze alors là aussi il y a un petit point amusant vous savez qu'il y avait en éthiopie un groupe de de croyants qui disaient être des descendants de de l'époque de la reine de Saba et qui disaient donc être juifs ce qu'on appelle les juifs falachas d'éthiopie alors ces juifs vous savez qu'ils ne sont plus en éthiopie ils ont été grâce à des avions ils ont été exfiltrés en israël ils sont à l'heure actuelle en israël où on voit de très beaux soldats et de très belles soldates qui ont nettement un physique éthiopien or leur bible c'est la bible guèse c'est à dire une bible chrétienne enfin c'est la bible des septembre adoptée par les chrétiens c'est le seul groupe les juifs falachas c'est le seul groupe dont la bible ne soit pas la bible hébraïque c'est quand même quelque chose d'assez d'assez amusant à noter le alors j'ai parlé de la bible éthiopienne alors il reste à dire un mot de la bible syriac et de deux autres bibles alors en syriac la bible grecque a été traduite en syriac je vous ai dit que la bible hébraïque avait été traduite en syriac c'est la pchita mais la bible grecque a également été traduite en syriac plus tardivement on connait très bien l'histoire de cette traduction la traduction a été faite à Alexandrie par un évêque qui s'appelle Paul de Tella et elle a été achevée au début du 7ème siècle en 616-617 on est très très bien renseigné sur l'histoire de cette traduction alors qu'est-ce que c'est que cette traduction qu'on appelle la syro-hexamelaire et bien ce le père de la philologie chrétienne c'est cet origen théologien d'Alexandrie qui a vécu entre 180 et 250 et il avait c'était un vrai savant et il avait constitué un instrument de travail absolument extraordinaire qui consistait à présenter sur des colonnes parallèles le texte hébreu de la bible le texte la transcription du texte hébreu en lettres grecques le la traduction d'Aquila la traduction de Simac la traduction des septantes la traduction de Théodotion et peut-être une ou deux autres traductions qu'il avait trouvées au hasard de 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 c'était un gigantesque instrument de travail qui faisait qui faisait peut-être l'équivalent de 40 000 plages à l'heure actuelle malheureusement ça a disparu et ça n'est plus connu que par des citations quand même tout de même assez nombreuses Donc, il y avait une colonne, la cinquième, qui était consacrée à la Bible grecque. Et cette colonne a été traduite par Paul de Tella sous le nom de Syro-Exapelère. Pourquoi ? Parce que ça provient de ce trouvage d'origine organisé en six colonnes, Exaple, Exaple veut dire six, et Syro-Exapelère, parce que Syro, c'est le syriac, ça en vaut au syriac. Alors, cette traduction a eu un énorme succès en milieu syriac, notamment chez les lettrés, et notamment chez les commentateurs de la Bible. Et beaucoup d'entre eux ne vont plus commenter la Bible, la Pchita, mais la Bible met la traduction de la cinquième colonne des Exaple. Donc, il va y avoir, si vous voulez, une coexistence de deux Bibles différentes en milieu syriac. Et, bien entendu, l'une et l'autre vont s'influencer, et donc il va y avoir des contaminations dans les manuscrits, ce qui rend les choses particulièrement complexes. En vieux slaves, nous sommes au début du IXe siècle, syri et méthode, dont vous connaissez les noms, traduisent la Bible grecque dans cette langue. Et c'est cette Bible qui va traverser les siècles en étant romanier pour être aligné sur l'hébreu, pour être aligné sur le latin, pour être aligné sur le grec, ce qui fait que les manuscrits tardifs sont très difficiles à exploiter. Donc, cette Bible vieux slave va donner, c'est elle qui va être traduite dans l'ensemble des langues slaves actuelles. Donc, les chrétiens de langue slave ne lisent pas la Bible hébraïque, ils lisent une Bible traduite sur la Bible grecque. Bien entendu, c'est le cas aussi des orthodoxes de langue grecque, qui, eux, lisent directement en grecque. Et enfin, la dernière traduction du premier millénaire, faite sur la Septante, c'est au IXe siècle, en arabe, Unaïn Ibn Ishaq, malheureusement, elle a disparu, mais vous voyez, les plus anciennes traductions de la Bible en arabe ne sont pas faites sur l'hébreu, ils sont faites sur le grecque. Alors, je passe à mon dernier point, qui, de mon point de vue, peut-être pour vous aussi, est le plus intéressant, c'est l'originalité de la Septante. L'originalité de la Bible grecque. D'abord, cette Bible n'est pas organisée comme la Bible hébraïque. Elle contient tous les livres de la Bible hébraïque, mais elle ajoute des livres et elle ajoute des passages. Elle a des versets en plus et elle a des versets en moins, et elle présente des différences d'interprétation. Alors, je voudrais développer successivement les points que je viens d'énumérer. Auparavant, je voudrais dire que cette Bible grecque est l'objet d'énormément de travaux à l'heure actuelle, depuis une petite trentaine d'années, et elle est à son tour traduite. Alors, elle a été traduite en allemand, c'est assez récent, c'est paru il y a moins de dix ans. Elle a été traduite en anglais, et là aussi, c'est assez récent, une dizaine d'années. Elle est en cours de traduction en français, sous le titre La Bible d'Alexandrie, il y a un livre qui circule, et le premier livre traduit, c'est la Genèse en 1986, et en France, on a commencé, nous avons été les premiers. Et puis, elle a été traduite également en italien, c'est récent, elle a été traduite en espagnol, c'est récent, elle a été traduite en roumain, mais je ne peux pas le dire trop fort, mais les roumains ont en fait traduit la traduction française. Voilà. Elle est même en cours de traduction au Japon, donc vous voyez, il y a un grand intérêt pour la Bible des 70. Alors, je disais que la Bible des 70 n'est pas organisée comme la Bible hébraïque, qu'elle contient tous les livres de cette dernière, mais elle ajoute des livres et des passages. Alors, je voudrais commencer par dire qu'elle n'est pas organisée comme la Bible hébraïque. La Bible hébraïque, dans le descriptif que j'en ai donné la semaine dernière, est divisée en trois parties, la loi, les prophètes et les écrits. Cinq livres, huit livres, onze livres. La Bible grecque ne connaît pas la division prophète et écrit, et elle connaît uniquement la loi et les prophètes. En outre, il faut dire que la loi et les prophètes forment un seul ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez avoir chez les commentateurs, comme le dit la loi, et puis ça va être un verset qui provient des prophètes qui est cité, comme le dit les prophètes, et c'est un verset de la loi qui est cité, parce que la loi a été écrite par Moïse, pour ses croyants, et Moïse est le premier des prophètes. Donc, vous voyez, il n'y a pas une organisation hiérarchique de la Bible grecque. Pas d'organisation hiérarchique, ce qui veut dire que tous les livres sont à égalité pour l'argumentation. Je prends un exemple. Dans le Nouveau Testament, parce que les auteurs du Nouveau Testament, au moins certains d'entre eux, ont cette Bible, se réclament de cette Bible grecque. Donc, je prends l'exemple de l'épisode qui se trouve dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, où les apôtres ramassent des épis le jour du sabbat. Ils ont faim, donc ils gagnent des épis, et malgré l'interdit de ne pas travailler le jour du sabbat, ils ramassent des épis. Alors, les disputes entre les pharisiens et Jésus, à ce sujet, les pharisiens attaquent le comportement des apôtres à partir de la loi, qui dit « tu ne travailleras pas le jour du sabbat ». Et Jésus réplique en argumentant, à partir d'un épisode de la vie de David raconté dans le premier livre de Samuel, où David fait la même chose que les apôtres un jour du sabbat. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans un... On est sûr d'avoir affaire à un dialogue de sourds. Les pharisiens ne peuvent pas comprendre l'argumentation de Jésus, puisque Jésus argumente à partir d'un texte considéré comme de valeur inférieure, et Jésus, lui, ne peut pas comprendre les pharisiens, puisque pour lui, tous les textes de la Bible sont à égalité. Donc, c'est important de retenir cela, parce que ça nous aide à comprendre, justement, des dialogues de sourds entre les croyants des premiers siècles. Alors, deuxième différence, les livres en plus. On les appelle d'autéro-canoniques ou apocryphes. On les appelle d'autéro-canoniques quand on est catholique, et on les appelle apocryphes quand on est protestant. Mais c'est la même chose. Et ce n'était pas la terminologie antique. On ne connaît pas la terminologie antique pour ces livres. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un certain nombre de livres dont le nombre varie selon les manuscrits de la Bible grecque, et ils ont tous en commun d'être de livres juifs. Ce ne sont pas des livres chrétiens. Ils ont été ajoutés à la Bible juive, mais ce sont des textes juifs. Ce ne sont pas des textes écrits par des gens se réclamant d'une autre religion que le judaïsme. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, certains sont très peu connus, d'autres sont très célèbres. Très peu connu, le premier Esdras. Esdras, c'est donc un des réformateurs et des restaurateurs au retour d'exil du judaïsme à Jérusalem. Et le premier Esdras, traduit en latin, où il est le troisième Esdras, alors là, on entre dans des choses extrêmement compliquées. Donc, retenez le premier Esdras. a été traduit sur l'hébreu. C'est une traduction même littéraliste. On peut très facilement mettre en hébreu le texte grec. On ne connaît que le texte grec, on n'a pas l'hébreu, mais c'est très facile de faire la rétroversion de ce texte en hébreu. Alors, ce premier Esdras raconte la même histoire que l'Esdras hébreu, mais avec des ajouts. Et notamment, par exemple, il y a un épisode où les gardes du corps du roi, du roi Perse, débattent du sujet suivant, qui est plus fort que le roi ? Est-ce le vin ? Est-ce les femmes ? Ou est-ce la vérité ? Et évidemment, la réponse, c'est là, dans toute la source, ce n'est pas le vin, ce ne sont pas les femmes, mais c'est la vérité. Vous savez que dans l'éducation perse, il n'y avait rien de plus fort que la vérité. Un homme, digne de ce nom, dit toujours la vérité. Ah, si nos politiques pouvaient lire le premier Esdras, ça nous rendrait service. Deuxième texte, qui lui est extrêmement célèbre, et qui n'existe pas en hébreu, c'est Judith. Judith, c'est l'histoire de cette jeune veuve qui va décapiter le général assyrien Oloferde, qui est en train d'assiéger sa bonne ville. Et Judith, décapitant Oloferde, vous avez vu cette scène, dans tous les musées du monde où vous vous êtes promenés, c'est un texte extrêmement célèbre, mais qui n'existe pas dans la Bible break. C'est un texte qui n'existe que dans la Bible break. Tobit, original, dont la langue originale était l'hébreu et l'araméen, ça dépend des chapitres, je n'entre pas dans les détails, raconte l'histoire de Tobit et de son fils Toby. Ce pauvre Toby, le fils, épouse une femme qui, chaque fois qu'elle épousait un homme, son mari mourait dans la nuit de noces. Et donc, la malédiction, à la fin du livre, la malédiction s'achève et la nuit de noces va pouvoir se dérouler. Il y a d'autres aspects dans le livre de Tobit qui sont intéressants. Syracide, qu'on appelle aussi « Sagesse de Jésus », enfin, le titre complet, c'est « Sagesse de Jésus, fils de Syrar ». Si vous parlez hébreu, c'est « Sagesse de Josué, fils de Syrar », parce que « Jésus » et « Josué », c'est le même nom. L'original est en hébreu. Il a été écrit, ce livre, vers moins de 100 avant notre ère. Et il a probablement appartenu à la Bible hébraïque, puisque le Talmud, enfin, les deux Talmuds, citent une douzaine de versets empruntés à ce livre. Donc, c'est un livre qui a dû faire partie des livres connus comme inspirés par le judaïsme. Et puis, il est sorti du canon, probablement parce qu'il se passe à une époque tardive. et la Bible, il n'y a pas de texte qui se passe... Les textes les plus tardifs se passent à l'époque perse. Donc, un texte qui se passe vers moins de 100, c'est un texte trop tardif pour être considéré comme inspiré. « Sagesse de Salomon », écrite vers moins 50 à Alexandrie, probablement directement en grec, même si personnellement j'ai quelques doutes. Je pense que l'original hébreu n'est pas possible, parce qu'il y a vraiment des versets qui peuvent se traduire en hébreu assez facilement. Bon, enfin, la question... L'original hébreu et l'original grec est quand même probable. Il y a les psaumes de Salomon. L'original hébreu est à peu près certain. Et c'est également vers moins 50 à Alexandrie, sans doute, ou Jérusalem. Et puis, alors, il y a des textes que vous connaissez. C'est les textes des Macchabées. Les Macchabées, je le rappelle, c'est une famille de l'ouest de la Judée-Palestine actuelle qui va organiser, qui va prendre en charge la révolte juive contre les occupants étrangers dans la première moitié et un peu plus du IIe siècle avant notre ère. Donc, le premier Macchabée avait un original hébreu et il raconte l'histoire de la révolte juive entre –175 et –135. Le deuxième Macchabée avait un original grec sauf quelques parties et raconte l'histoire de la même révolte mais dans une fourchette chronologique moins grande –175 à –160. Le troisième Macchabée, c'est un original grec et il ne devrait pas s'appeler le troisième Macchabée parce que ça oriente dans une mauvaise direction parce que, quel est le sujet ? Eh bien, c'est les Juifs menacés à Jérusalem et en Égypte par un des pharaons grecs qui est certainement Ptolémée IV Philopator et nous sommes donc à la fin du IIIe siècle. Autrement dit, le troisième Macchabée raconte une histoire qui se déroule avant et nettement avant les histoires racontées par le premier et le deuxième Macchabée. On devrait donc l'appeler autrement mais le titre figure dans les manuscrits et on le garde par comodité. Le quatrième Macchabée a un original grec. Il a peut-être été écrit à Antioche et c'est le seul texte qui se présente un peu comme un texte philosophique. il prétend enfin il affirme qu'il traite de la question de la maîtrise par la raison pieuse des passions un sujet vous voyez philosophique qui pourrait figurer chez les stoïciens par exemple et donc la raison pieuse maîtrise des passions et c'est ce qu'illustre le martyr dès les hasards et le martyr de la mère et de ses fils qui sont tués par le souverain étranger parce qu'il refuse de manger du porc. Alors après ces livres supplémentaires une dizaine il y a des passages supplémentaires et ils ont tous été aussi rédigés par des juifs il n'y a aucune intervention chrétienne si vous voulez dans ces passages supplémentaires. Alors il y a des additions à Jérémie Baruch qui est le nom du secrétaire de Jérémie et qui est traduit de l'hébreu et de l'araméen et la lettre de Jérémie qui a été rédigée en grec. Jetez votre attention par exemple sur le fait que la lettre de Jérémie a été retrouvée dans les manuscrits de Qumrad les manuscrits d'un mère mort. Il y a les additions aux psaumes un psaume supplémentaire qu'on appelle psaume 151 ou psaume hors de la numérotation et qui raconte l'histoire du choix de David comme par Samuel et son élection comme roi sa victoire sur Goliath aussi et ce psaume ce n'est pas une invention des chrétiens on l'a retrouvé à Qumrad on l'a retrouvé donc dans les manuscrits de la mère morte il y a des additions également à Daniel notamment l'histoire des trois jeunes gens mais je ne m'interde pas là-dessus mais surtout il y a l'histoire de Suzanne alors ça c'est important parce que c'est l'histoire de cette femme qui est injustement accusée d'avoir commis l'adultère et qui est condamnée à mort et puis qui est sauvée par le prophète Daniel qui va prouver son innocence et ce sont les deux méchants vieillards libidineux qui seront exécutés et non pas la malheureuse Suzanne cette histoire évidemment est très connue dans tout l'occident et là aussi a inspiré beaucoup de tableaux et de récits et puis il y a l'histoire il y a aussi les trois histoires que racontent Belle et le dragon mais je n'entre pas dans les détails et il y a enfin les additions à Esther donc le livre d'Esther comporte une dizaine d'additions dont la bible grecque un peu moins de dix et ce qui est intéressant si vous allez chez les juifs pieux et que vous leur demandez de vous montrer une bible hébraïque en général ils vont ouvrir une bible hébraïque sur le livre d'Esther pourquoi ? parce que le livre d'Esther ne contient pas le nom de Dieu or Dieu c'est quand même c'est l'être le plus important il ne faut pas que des mauvaises personnes que sont égoïnes qui n'ont pas la même croyance que les juifs pieux il ne faut pas donc qu'ils puissent avoir communication de ce nom c'est le seul livre de la bible où il n'y ait pas le nom de Dieu dans les additions au livre d'Esther il y a le nom de Dieu bien sûr alors j'en viens à mon dernier point je disais qu'il y avait des versets différents c'est à dire surtout des versets dont l'interprétation ancienne est à coup sûr différente elle ne peut pas ne pas être différente alors j'ai pris deux exemples pour en prendre j'allais dire des centaines oui une, deux ou trois centaines c'est assez important alors il y a l'exemple de jeunesse 4-7 je vous ai lu la semaine dernière ce qui était la source je vous souviens peut-être l'histoire de Kael du premier crime donc de Kain et d'Abel alors le verset 7 le contexte est le suivant Dieu agrée le sacrifice d'Abel mais il n'agrée pas le sacrifice de Kain et l'hébreu dit ceci c'est Dieu qui s'adresse à Kain est-ce qu'il n'y aura pas c'est une traduction assez littérale pas la plus littérale impossible mais assez littérale est-ce qu'il n'y aura pas si tu agis bien élévation et si tu n'agis pas bien à la porte le péché tapis avec un problème au niveau syntaxique en hébreu péché ratat en hébreu est un féminin et le tapis participe enfin l'adjectif au pêche est un masculin comment Dieu peut-il proférer un solecisme accorder un un mot un substantif féminin avec un adjectif masculin alors il y a de très belles interprétations dans la tradition rabbinique le péché commence par l'homme continue par la femme enfin vous voyez ce qu'on ce qu'on peut faire dans ces cas là quand les versets sont un peu désespérés alors du côté du grec c'est complètement différent si tu as présenté correctement mais partagé non correctement n'as-tu pas péché reste tranquille tiens toi tranquille dit le grec et ce thème de la tranquillité qui doit succéder au péché évidemment a été beaucoup commenté à travers les siècles par ce qu'on appelle les pères de l'église après le trouble qu'apporte le péché qu'on doit revenir à la tranquillité spirituelle et inutile de vous dire que ça devient même un adage dans le monachisme n'as-tu pas péché reste tranquille c'est cité par les moines sous forme d'un adage mon deuxième exemple est emprunté au livre d'Isaïe chapitre 28 verset 9 à 11 voilà une traduction à peu près enfin assez littérale l'ébreu dit ceci ordre sur ordre règle sur règle un peu par ici un peu par ici et la tradition d'interprétation y compris enfin dans l'antiquité mais aussi à l'époque actuelle dit enfin fait émettre des hypothèses il s'agirait d'une moquerie à l'égard du prophète dont les propos seraient des bégayements ou bien il s'agirait d'une imitation de l'enseignement élémentaire qui serait comparée à un balbutiement alors le grec est assez différent même si on on voit que c'est le même texte de départ reçoit épreuve sur épreuve reçoit espérance sur espérance encore un peu encore un peu reçoit épreuve sur épreuve reçoit espérance sur espérance encore un peu encore un peu tous les textes chrétiens qui encouragent les croyants à affronter l'épreuve du martyr cite ce verset ce verset est considéré comme un verset permettant de faire face à la possibilité de perdre sa vie à cause de sa croyance reçoit épreuve sur épreuve c'est évidemment le le martyr reçoit espérance sur espérance espérance sur espérance c'est ce qui adviendra après la mort du martyr encore un peu encore un peu résiste résiste donc vous voyez des textes qui probablement au départ sont très proches mais qui finissent par diverger et par recevoir des commentaires commentaire très très différents alors je conclue d'un mot avant de vous laisser la parole pour dire que évidemment quelquefois je quelquefois je j'affirme de manière peut-être un peu trop pérentatoire que la bible ce n'est pas autre chose que l'ensemble des traditions d'interprétation de la bible mais ce qui est une façon de terroriser les gens puisque personne ne peut connaître l'ensemble des traditions d'interprétation de la bible qui occupent plusieurs centaines de milliers de pages donc voilà mais je crois que ça a quelque chose de vrai enfin c'est que la bible c'est pas un texte c'est plusieurs textes qui ont coexisté qui ont même parfois été en compétition les uns contre les autres milieu juif milieu chrétien notamment et si on veut s'intéresser à ce texte dans la longue durée il faut prendre en compte ces ces différentes ces différents états textuels Henri Méchonique qui avait pas mal travaillé sur ces questions là acceptait de dire même s'il donnait la priorité à l'hébreu comment ne pas donner la priorité à l'hébreu disait l'hébreu c'est l'original premier l'acceptante c'est l'original second et je trouve que c'est une jolie formule surtout venant de la part d'Henri Méchonique qui avait beaucoup de mal à accepter cette idée évidemment c'est plus simple quand on a un seul original c'est plus simple mais l'histoire n'est pas faite de simplicité elle est faite de complexité je vous remercie et j'attends vos questions avec intérêt c'est courageux vas-y vas-y Jésus connaissait quelle version de la Bible et Nahomé quelle version alors c'est c'est deux problèmes très différents je dirais que dans aucun des deux cas on peut répondre de meilleure Jésus Jésus savait certainement l'hébreu puisque il y a une scène du Nouveau Testament où on nous le montre en train de lire un texte de la Bible en hébreu bon mais il faut distinguer Jésus des rédacteurs du Nouveau Testament les trois les évangiles synoptiques enfin vous savez il y a quatre évangiles mais il y en a trois qui se ressemblent fortement et un quatrième qui est un peu différent c'est écrit par des disciples de Jésus qui écrivent au moins une génération après Jésus et peut-être même deux générations et eux la question c'est donc pas quelle est la Bible de Jésus c'est quelle est la Bible des rédacteurs du Nouveau Testament et la réponse elle est très claire c'est la Bible grecque ce que les auteurs du Nouveau Testament citent c'est la Bible grecque dans 80% des cas dans un petit nombre de cas ils citent quelque chose qui ressemble à la Bible hébraïque et dans le reste des cas ils citent quelque chose qu'on n'est pas capable d'identifier donc mais vous voyez c'est un phénomène massif donc la Bible autrement dit l'Ancien Testament du Nouveau Testament c'est la Bible grecque des 70% et ça sera la même chose dans la suite des siècles chez les pères de l'église alors maintenant pour Mahomet là on fait un grand bon moment de temps pardon attend que notre ami nous revienne sinon il va encore te demander comment pourquoi le Coran oui bah écoute je commence quand même la question se pose parce que le Coran cite à la fois enfin cite ou se réfère à des passages de l'Ancien Testament et à des personnages de l'Ancien Testament et également à des passages du Nouveau Testament et à des personnages du Nouveau Testament Marie elle cite et figure dans le Coran il y a même une soirade qui porte son nom Jésus c'est Issa enfin il y a beaucoup de alors quel était comment alors comment Mahomet connaissait-il ces textes on ne le sait pas bien il y a beaucoup de recherches à faire là dessus il y a des recherches qui doivent être faites de manière non religieuse qui doivent être faites selon les règles les règles historiques et les règles philologiques je vais prendre un exemple pour faire comprendre la complexité de ce type de recherche la Sourate 19 c'est la Sourate de Marie 34 dit à propos de Marie elle raconte l'histoire de Marie et il s'agit bien de la mère de Jésus qui est qui est qui a enfanté de manière miraculeuse ça c'est un point commun avec le Nouveau Testament et elle dit à un moment en parlant de Marie Sœur d'Aaron et voilà comment tu as été maltraité par les juifs comment l'Ancien Testament comment le Coran peut-il appeler la mère de Jésus Sœur d'Aaron alors c'est une la Sœur d'Aaron s'appelait effectivement elle est aussi Marie mais ce sont deux femmes différentes qui ont vécu à des siècles d'écart et c'est une difficulté célèbre dans la tradition et l'interprétation du Coran la propre femme de Mohamed en débat avec un théologien donc ce sont ce sont des alors il y a il y a une explication il y a une explication c'est que Sœur d'Aaron il faut comprendre en réalité Marie qui porte toi qui porte le nom de la Sœur d'Aaron et c'est parce qu'entre vous il y a des points communs mais donc beaucoup de spécialistes actuels alors je m'excuse pour dire cela de manière aussi carrée s'il y a parmi vous des musulmans très convaincus bon l'explication c'est que l'ange Gabriel c'est un terme générique pour renvoyer à des rédacteurs différents du Coran et parmi ces rédacteurs il y avait des chrétiens convertis à l'islam et c'est sûr qu'il y avait des chrétiens qu'il y a eu des chrétiens convertis à l'islam ce qui ce qui ce qui est moins admis par la tradition d'interprétation musulmane c'est de dire que certains versets ont été rédigés par ces gens là puisque c'est l'ange Gabriel qui est censé avoir dicté mais donc si vous voulez la bible que connaît Mahomet c'est une bible qui était en circulation parmi les chrétiens qu'il a pu fréquenter alors ces chrétiens ne sont pas bien connus ce n'est pas des chrétiens orthodoxes ce qu'on peut dire c'est que ce ne sont pas des chrétiens orthodoxes ce sont des chrétiens hétérodoxes enfin qui ne font pas partie de la grande église si vous voulez qui ne font pas partie évidemment pas de l'église de Rome mais même pas de l'église de Constantinople et on a essayé souvent de situer ces chrétiens par rapport à deux groupes chrétiens qui ont incontestablement existé et joué un rôle important dans les origines chrétiennes les nazaréens d'une part nazaréens ou nazoréens d'une part et les hébionites d'autre part alors les hébionites c'était un groupe ce sont des chrétiens de Palestine de Judée-Palestine les hébionites ce sont des gens qui disent que Jésus est un homme ils ne reconnaissent pas la divinité de Jésus alors pour nous évidemment ça paraît hérétique mais nous sommes troisième quatrième cinquième siècle de notre ère c'est un groupe dissident si vous voulez mais ils font partie de la grande galaxie chrétienne les nazaréens nazaréens eux ce sont des chrétiens qui soutiennent que Jésus est fils de Dieu alors vous savez qu'un point central pour l'islam c'est que Dieu n'a pas de fils donc Jésus est admiré célébré par le Coran mais sa divinité est résolument écartée donc la question est de savoir si cette croyance elle est propre à l'islam ou si elle n'existait pas déjà dans certains groupes chrétiens je vous ai cité les ébionites et moi j'aurais tendance à penser que les les textes que connaissait le prophète les textes chrétiens que connaissait le prophète c'était probablement des textes qui circulaient au milieu ébionite mais ces textes ont quasiment tous disparu nous ne les avons plus on peut peut-être nourrir l'espoir qu'un jour on en retrouvera certains mais c'est pas sûr donc on est forcément réduit à des hypothèses simplement si vous voulez entre l'islam et les ébionites il y a un point commun c'est que Dieu que Jésus n'est pas le fils de Dieu c'est que Dieu c'est que Dieu notre parole notre ami et puis ensuite je suis musulman alors je parle l'arabe littéraire j'ai collégé le Coram et il n'y a pas de texte d'abord le prophète il montait sur des montagnes à la Mecque on ne savait pas de quelle religion il allait prêcher là-bas mais il allait en réflexion un jour l'ange Gabriel le tremble le tremble et il dit lis il a dit je ne sais pas lire il a dit deux fois lis la troisième fois il dit lis le nom de ton Dieu lis au nom de ton Dieu donc le Coran n'a pas de texte écrit c'est l'ange Gabriel qui venait en lui en lui essoufflant dans ses oreilles les textes du Coran peu à peu peu à peu selon l'histoire des choses des événements qui se traduisaient ce qui fait qu'un jour le grand poète arabe il vient sur un mur où on a fiché où les poètes venaient écrire leurs démonstrations il a dit il y en a un qui a dit le plus grand poète il dit c'est pas possible c'est pas c'est pas les paroles d'un homme c'est pas les paroles d'un être humain et effectivement le Coran on ne peut pas la traduire pourquoi parce que les mots qui les mots du Coran expliquent beaucoup de choses à la fois alors si tu en es d'accord on traiteura du Coran l'année prochaine ce soir nous faisons de la ville voilà oui merci il y en a bien sûr mais c'est plus tardif c'est plus tardif là je parlais du premier millénaire je vous signale quand même que traduction syrienne c'est à l'est de la Palestine ah oui si ça va ça va ça va ça va ça va jusqu'à la frontière de l'Inde non non mais vous avez raison c'est les traductions du pourtour méditerranéen et 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 encore et vous pourriez faire remarquer que l'Ouest est assez mal représenté j'ai assisté à l'ensemble des cours que je suis créé sur l'université populaire à Marseille ce qui donne quand même on va dire une tendance puisqu'on a travaillé essentiellement sur Marx la dernière fois notre dernière rencontre vous avez fait bien attention de vous présenter comme historien et pas comme théologien alors ma question c'est quel est l'intérêt de la Bible avec ces images de traduction pour un attirer je te suis d'or plus oui oui je bon nombre de spécialistes de la Bible depuis 1850 sont des athées ça ne les a pas empêchés de consacrer leur vie à ce texte je veux dire introduire un peu de l'histoire de longue durée c'est pas inintéressant en plus alors si vous voulez on a pas beaucoup introduit le point de vue littéraire mais la Bible c'est quand même un grand texte littérairement parlant je vous ai lu la semaine dernière le passage où David et Bézabé enfin où David commet l'adultère avec Bézabé c'est un texte absolument extraordinaire bon l'Epsaume le Cantique des Cantiques pas besoin d'être croyant pour lire ça le Cantique des Cantiques en particulier bon donc c'est vrai que une autre façon de répondre à votre question serait de vous dire qu'en dehors de la France et de l'Israël l'athéisme est un phénomène sociologiquement marginal même s'il progresse un petit peu aux Etats-Unis mais il y a quand même moins de 10% des Américains qui se disent athées alors en France évidemment 30% peut-être peut-être davantage en Espagne aussi j'aurais dû le dire en Italie et en Israël c'est les pays où il y a beaucoup où l'athéisme est un vrai phénomène social ça n'empêche pas les Israéliens de s'intéresser pardon si oui mais quand même il y a non mais ça n'atteint pas ça n'atteint pas les chiffres je suis d'accord ça n'atteint pas les chiffres de la France ou d'Israël mais c'est quand même si vous voulez c'est quand je dis c'est supérieur à 10% ou à 15% quand même ça veut dire c'est des millions de gens alors peut-être que dans un siècle l'humanité sera athée c'est possible c'est pas le cas à l'heure actuelle là c'est un argument d'autorité qui n'est pas bon mais voilà j'en ai pas de très bon excusez-moi pour prolonger cette question est-ce que l'intérêt ne serait pas dans le fait qu'on puisse dire que la Bible c'est un petit peu le fondement de la civilisation occidentale on peut dire ça c'est pas le fondement c'est un des fondements Homer c'est un autre fondement et dire on pourrait une manière j'aurais peut-être dû répondre à votre question mais c'était 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 pas non plus une bonne réponse on s'intéresse à Homer qui était un polythéiste plus personne n'est polythéiste donc enfin si en Inde il y a beaucoup de polythéistes mais voilà je veux dire le moi je personnellement si vous voulez je suis je suis essentiellement universitaire je sais pas très bien quelles sont mes convictions personnelles je je pense que je pense que la religion n'est pas destinée à disparaître dans les dans les temps qui viennent je peux me tromper peut-être que la religion va être balayée mais je crois pas je crois que la la religion il y a chaque fois qu'on on atteint l'humanité on atteint un phénomène religieux donc j'ai beaucoup de mal à croire qu'on puisse se passer de religion enfin que l'humanité puisse se passer de religion et donc cette religion elle est diverse elle change selon les lieux les périodes mais on on ne peut pas ne pas s'intéresser à un phénomène aussi important dans l'histoire alors pour en revenir à je déteste l'expression racine chrétienne de l'Europe parce que pour moi ma vision du christianisme c'est pas du tout la vision d'Orban c'est-à-dire Orban les racines chrétiennes c'est la chrétienté médiévale fermée sur elle-même qui fait la guerre à l'islam pour moi qui suis surtout un spécialiste de l'antiquité le christianisme a été merveilleusement décrit la réussite du christianisme a été merveilleusement expliquée par l'empereur Julien d'Illaposta pourquoi les chrétiens ont-ils gagné selon lui parce qu'il est écrit en 360 il considère que les chrétiens ont gagné ils ont gagné parce qu'ils ont fait attention au laissé pour compte et ils ont gagné parce qu'ils ont aidé les gens à avoir des enterrements corrects des enterrements décents pour moi c'est ça l'essence du christianisme si je dois définir une essence du christianisme c'est l'attention au laissé pour compte au raté de la vie si vous voulez et donc mes racines chrétiennes à moi selon moi c'est pas du tout celle d'Orban mais je suis prêt à reconnaître qu'il y a des racines chrétiennes différentes peut-être le christianisme est multiforme voilà voilà une façon de répondre à votre interpellation mais qui dépasse largement le sujet que je suis en train de traiter non c'est fondement c'est fondement oui oui mais alors à ce moment là il faudra il y a d'autres fondements de l'Europe il y a je veux dire il y a la philosophie il y a la science qui sont des inventions des grecs il y a Homère les tragiques il y a tout ça d'ailleurs ça serait bien que tu invites quelqu'un à parler d'Homère un jour pas moi mais je peux te donner les noms avec plaisir voilà c'est tout ça c'est vrai que c'est aux racines de l'Europe mais il y a aussi dans les racines de l'Europe je suis désolé de contredire sur ce point beaucoup de politiques français mais il y a l'islam incontestablement historiquement ça fait partie de l'histoire de l'Europe quelquefois de manière négative mais quelquefois de manière positive donc c'est bon le judaïsme fait partie de l'histoire le judaïsme fait partie de l'histoire de l'Europe donc si personne ne veut parler de ce côté deux questions de ce côté donc vas-y commence et la dame derrière par rapport à quand les sciences passaient on a passé l'appareil de Maxime et les athées de savoir quel est le fondement de l'Europe moi je suis né musulman mais je comprenne pas du tout dans je suis né musulman j'ai grandi musulman j'assistais dans les mosquées les traduces de l'explication du forage etc mais j'ai compris l'islam quand j'ai lu Max et Angers c'est seulement là que j'ai compris l'islam c'est ce que tu nous as dit déjà et Marie-Christine était présent moi je suis musulman marxiste l'uniste à 100% et bien bravo à toi madame j'aurais pu y revenir parce que vous avez dit tout à l'heure que ces textes ils ont été écrits parce que les volontés politiques qu'ils soient écrits donc je voulais savoir un peu le lien que vous faites entre la religion et le politique dans l'histoire oui enfin une façon de répondre serait de regarder des élections récentes dans le monde et de dire que la religion s'est admirablement se faire instrumentaliser par la politique mais on revient au 3ème siècle ou au 4ème siècle avant notre ère où il n'y a pas il n'y a pas de la religion si vous voulez la religion n'est pas la religion est de l'ordre de la culture dans l'antiquité elle n'est pas de l'ordre de la vérité une religion n'est ni vraie ni fausse elle est pas plus que Mozart ou les Beatles sont vrais ou faux ils sont ce sont des phénomènes culturels la religion est un phénomène culturel et le concept de religion vraie n'existe pas à l'époque où la Torah a été traduite en grec ce concept de religion vraie va apparaître probablement avec le christianisme enfin certainement avec le christianisme et pas avant le 2ème siècle de notre ère avec donc la religion c'est vrai pour tous les lieux tous les temps et tous les ans le christianisme et la religion vraie pour tous les lieux pour les temps pour tous les ans cette idée va ressurgir évidemment dans l'islam et va aussi être présente dans le judaïsme c'est pas du tout l'idée que les religions de l'antiquité avaient la vérité c'est un concept qui existe dans l'antiquité dans deux activités la philosophie et la science la science elle est vraie enfin la science elle a des énoncés vrais et des scientifiques peuvent se tromper dans leurs énoncés et dans la philosophie c'est la même chose donc la vérité c'est un concept qui a été exporté du domaine de la science et de la philosophie dans le domaine de la religion et c'est peut-être ça qui a fait que ces religions sont venues si répandues c'est peut-être la réussite de cette ce qu'on peut appeler une petite usurpation si vous voulez par rapport à l'origine scientifique et philosophique mais donc pour en revenir pour en revenir à la traduction troisième siècle avant notre ère là il n'y a pas eu de considération de vérité ou de fausseté pour la traduction c'est un la bible hébraïque c'est un texte qui est important du point de vue de la culture et nous savons que les premiers pharaons grecs avaient une volonté d'avoir une politique culturelle universaliste donc c'est pas aberrant qu'il s'est fait traduire ce texte c'est en même temps un texte juridique qui contient tous les versets dont les juifs se réclament pour gérer leur vie quotidienne or les pharaons grecs ce sont des personnalités politiques qui mettent en place un système judiciaire qui réforment le système judiciaire donc ils sont des héritiers ils mettent en place un système judiciaire et il est assez normal qu'ils veuillent avoir en grec qui est la seule langue qui parle la loi les lois les règlements dont une partie importante de leur population se réclament et alors si vous voulez là j'ai pas eu le temps de développer ce point mais le la législation qui législation selon laquelle les indigènes égyptiens étaient gouvernés on en a retrouvé des traductions en grec donc il a et ces traductions en grec étaient utilisées par les juges qui représentaient le pharaon ces juges c'était des grecs qui ne savaient pas d'autres langues que les grecs ils ne savaient pas l'égyptien ils ne savaient pas l'hébreu donc mais par le biais des traductions ils ont à leur disposition les textes auxquels se réfèrent les justiciens donc vous voyez ces deux raisons elles sont peut-être pas ces deux motifs ne sont peut-être pas contradictoires mais ils sont quand même assez sensiblement différents voilà alors par la suite par la suite ce que j'ai dit est correct pour la Torah les cinq premiers livres la loi mais par la suite je pense que c'est plus des raisons politiques là c'est vraiment une activité privée c'est d'ailleurs ça correspond à la période où on commence à traduire des textes philosophiques de grec en latin c'est à dire là il n'y a pas d'intervention des souverains c'est une activité privée les philosophes c'est un groupe privé et qui veut mettre à la disposition de ces pauvres latins qui ne servent pas le grec les grands textes de la philosophie grecque bon donc je pense qu'à partir du deuxième siècle de notre ère et dans les siècles suivants la traduction ça devient de plus en plus ce que nous appelons ce que pour nous sont les traductions c'est à dire des affaires privées des éditeurs des groupes humains qui s'intéressent à et il n'y a plus d'intervention de politique à mon avis enfin il peut y en avoir il peut y en avoir mais c'est plus le trait caractéristique du phénomène de la traduction la traduction devient un phénomène destiné on veut faire comprendre Platon en enfin c'est Cicéron si vous voulez Cicéron traduit tous les philosophes grecs en latin oui alors là on fait un grand saut dans le temps face au 16ème siècle les en fait c'est il y a une tendance et puis il y a des nuances à apporter la tendance c'est quand on revient on revient à la Bible hébraïque Luther fait une traduction en allemand de la Bible hébraïque etc etc le massivement on revient à la Bible hébraïque mais on n'ignore pas complètement les livres supplémentaires de la Bible grecque et même on les conserve jusqu'au début dans les Bibles protestantes on conserve tous les ajouts de la Bible grecque dans les Bibles protestantes et puis arrive le phénomène des missions protestantes au début du 17ème siècle le protestantisme devient très très missionnel et là une Bible qui contient les suppléments grecs pèse un tiers de plus qu'une Bible qui ne les contient pas or les missions ça se passe au loin donc on essaie d'alléger les Bibles au maximum et on fait disparaître ces textes supplémentaires à ce moment là mais il y a toujours des Bibles protestantes qui les contiennent donc si vous voulez il y a une tendance générale retour les protestants sont comme Jérôme la vérité hébraïque mais on sait que c'est plus compliqué que ça et on continue on tient compte de cette complexité autant que faire ce coup je veux dire que Ryanair n'a rien inventé en taxant les bagages voilà non mais tu sais quand tu transportes des bagages dans un avreau sac tu fais attention au poids de tes livres oui parce qu'en plus les missionnaires catholiques peuvent évangéliser sans texte les missionnaires protestants ne peuvent pas parce qu'il faut avoir l'originalité du protestantisme c'est quand même le contact direct avec la parole de Dieu dans un livre c'est ce qui fait leur originalité les missionnaires catholiques eux c'est leur parole c'est très différent et les évangélistes c'est un des drames c'est un des drames de notre époque j'espère qu'il n'y a pas d'évangélistes non c'est quand même alors non les évangélistes attendez il y a toutes sortes de choses c'est les évangélistes non les évangélistes les catholiques d'équipe oui non non les témoins de Jéhovah ne font pas partie des évangélistes les évangélistes ce sont quand même ce sont des chrétiens bon alors ils jouent un rôle ils sont très ils jouent un rôle politique très important à l'heure actuelle vous savez que ce sont eux qui inspirent la politique américaine en matière en matière d'Israël puisqu'ils sont non seulement sionistes mais ultra sionistes si je puis dire bon il y a des cas où il ne faut pas avoir une vision trop négative des évangélistes par exemple en Inde il y a deux états d'Inde à l'heure actuelle de l'Est et l'Inde qui sont à la majorité évangélistes ça se passe plutôt bien enfin on verra on verra l'avenir nous le dira alors aux Etats-Unis vous le savez c'est des fondamentalistes donc croyance à une vérité croyance dans une lecture littéraliste des textes et sans aucune sont des gens qui par exemple ne comprendraient pas même le point de départ de ce que je dis depuis pour eux ce serait complètement aberrant alors vous savez que c'est eux qui ont gagné l'élection au Brésil donc là oui il y a une manipulation religieuse de la politique mais les politiques manipulent le retour pourquoi sont-ils si pro juifs les évangélistes et l'évasion etc oui parce que ce sont des grands lecteurs de l'apocalypse ils prennent l'apocalypse qu'on appelle révélation en contre-parlant l'anglais révélation donc ils prennent l'apocalypse au pied de la lettre et l'apocalypse a toute une théorie de la fin des temps dans laquelle à la fin des temps les juifs se convertiront au christianisme mais avant ils récupéreront leur territoire vous lirez on peut commencer la bible en lisant l'apocalypse en lisant la gelèse on peut la terminer en lisant l'apocalypse donc vous lirez ça et vous verrez c'est donc ils interprètent ça à la lettre et par conséquent alors les les juifs s'entendent les juifs au pouvoir à l'heure actuelle en Israël s'entendent assez bien avec eux parce que mais ce que les fondamentalistes ne disent pas aux juifs et que les juifs savent ils savent bien qu'ils le pensent c'est qu'il y a un moment où ils sont tous massacrés quand même donc voilà la religion est un phénomène dangereux il y a beaucoup de massacres merci Gilles merci 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 à toutes et à tous vous savez que la semaine prochaine nous recevons Frédéric Armand qui a écrit un essai dont le titre est Jésus est-il mort sur la croix et vous y êtes bien évidemment bienvenue merci ici merci merci beaucoup merci à vous et on peut partager une soupe si vous le souhaitez ah oui on peut faire une soupe